Alors, on joue pour la faire vivre la maquette ? On joue, c'est sûr, on va jouer, jouer à toucher, jouer à voir. Tout va s'articuler autour de cette dualité entre réel, virtuel. Et on articulera aussi cette dualité sur avant, maintenant, antiquité, modernité. Toucher, voir. Est-ce que j'explique tout le principe de la structure ? 30 secondes. Après, ça sera une cage en bois, on va rentrer dedans, ça sera fermé, il y aura opacifié, il y aura un projecteur. On pourra jouer avec des pièces, les arènes, le théâtre antique, l'hippodrome et le pont de bateau. Et une fois qu'on les aura mis, ça déclenchera en mapping le vidéoprojecteur sur la table. On verra des vidéos, on verra une carte du spectacle garanti. Ça fait 28 secondes, je suis sûr. Je ne suis pas une proche. Non, qu'est-ce que c'est que cette cage ? Je vais rentrer à l'intérieur. Non, c'est derrière. Il faut passer le fermement de moi. C'est pour le rideau. Je pille le table. Non, non, t'es sorti là. Ouais, ben, la table est ici. Ici. Je m'assois là. Le bannicule s'est éclairé. Tout est fermé. Là, là, au-dessus de moi. Et donc, je suis assis à ma table à peu près comme ça. Ah ouais, mais d'accord. Il va falloir la retourner. Alors, pour modéliser, ce qu'on peut faire, une super technique, c'est que du coup, on va l'imaginer comme ça. Du coup, on a sur des films 16.9. Ça, ça part du monde avec un Ethernet shield, relié en Ethernet sur le PC. Et donc, là, c'est un petit interrupteur qui va déclencher du son, des images, des vidéos, en relation avec les objets 3D sur la maquette. C'est un plat à la base, c'est une douche sonore. C'est un haut-parleur directionnel qui permet d'envoyer du son uniquement à un endroit très précis de l'installation.